Générique Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau journal. Dans l'actualité de ce mercredi 26 octobre, nous parlerons de robotique industrielle. La Vendée souhaite en effet devenir l'un des départements leaders dans ce secteur. Depuis ce mercredi, à la Roche-sur-Yon, industriels et fournisseurs de solutions robotiques sont réunis pour une grande convention de deux jours. Une convention qui était organisée pour la première fois en France. Au chapitre Vendée Globe, nous nous intéresserons aux skippers qui ont fait appel au crowdfunding pour boucler une partie de leur budget. Le crowdfunding, c'est une plateforme en ligne de financement participatif. Jean Le Cam a par exemple récolté un peu plus de 367 000 euros grâce à la générosité des internautes. Et puis en fin d'édition, nous nous offrirons une parenthèse aérienne, rencontre avec un passionné de vol en montgolfière. Thomas Merceron participera au championnat du monde de la discipline où il défendra les couleurs de la France mais aussi de la Vendée. Mais avant cela, revenons sur l'accueil des migrants en Vendée. Nous vous l'annoncions, 90 hommes et femmes sont arrivés donc mardi soir de Calais. Ils ont été répartis dans 7 centres d'accueil et d'orientation du département. Selon les chiffres de la préfecture, le CAO de Fontenay-le-Comte a accueilli 18 personnes. Vous le voyez, 5 sont arrivés au Sable d'Olonne, 32 à la Roche-sur-Yon ou encore 3 à Luçon. A Luçon, où le maire a expliqué avoir répondu favorablement à la demande d'accueil de migrants par le gouvernement pour des raisons humanitaires. Écoutez. J'ai accepté tout simplement pour des questions humanitaires. On a des gens qui sont aujourd'hui, qui fuient la guerre, qui fuient la mort et qui sont dans des conditions qui sont déplorables. Mon Dieu, 4 personnes sur 10 000 habitants pour une période qui est une période limitée, qui va être encadrée. Mon Dieu, ça me semblait du point de vue humanitaire quelque chose de tout à fait à faire, à remplir. Donc c'est de ce point de vue-là. – Dans l'actualité nationale également, les policiers ont une nouvelle fois manifesté ce mercredi pour demander plus de moyens. A l'appel du syndicat SGP Police FO, plusieurs rassemblements ont eu lieu dans différentes villes de France, dont la Roche-sur-Yon. Une trentaine de personnes s'est donné rendez-vous devant le commissariat pour une marche de la colère. Écoutez les revendications d'un des manifestants. – Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'agressions, que c'est de plus en plus violent, qu'on a de plus en plus de blessés en service. On soutient les collègues parisiens qui sont agressés de manière quotidienne. Effectivement, les moyens, on n'en a pas énormément. Effectivement, on tire de plus en plus sur la corde, sur la Vendée. On demande à peu près le renfort de 30 effectifs pour que la situation s'améliore. – Et à cette marche sur la trentaine de participants, il y avait seulement une dizaine de policiers. Une faible mobilisation, le syndicat Alliance n'ayant pas souhaité participer au mouvement. C'est ce que nous explique Grégory Brelet, secrétaire départementale Alliance 85. – L'Alliance police nationale n'était pas présente au mouvement de ce matin, n'a pas appelé à manifester pour la simple et bonne raison, c'est que ce mouvement, ce mouvement d'humeur, cette colère des policiers est un syndical, c'est-à-dire que les collègues ne veulent pas de récupération syndicale. Cette mobilisation est tout à fait légitime. Les revendications des collègues sont tout à fait normales, que ce soit le manque d'effectifs, le laxisme de la justice, le manque de matériel, le manque de reconnaissance, etc. – Je vous le disais, dans les titres, la Vendée s'intéresse de près au secteur de la robotique industrielle. Ce mercredi et ce jeudi, la Roche-sur-Yon accueille une convention d'affaires dont le but est de rassembler d'importants industriels français et les fournisseurs de solutions robotiques. C'est la première fois qu'une telle convention est organisée en France. Le reportage de Pierre Dalissiuffe. – Avec un rassemblement comme celui-ci, le premier en France, la Vendée compte bien élargir la voie de la robotique industrielle. Proxinov, la plateforme régionale de la robotique basée à la Roche-sur-Yon, a même pour projet de créer autour d'elle un campus dédié à la recherche dans ce secteur, dans le but de devenir leader en région, mais également en France. – On va parler d'un bassin, mais surtout d'un endroit où les acteurs vont pouvoir se fédérer, se croiser et développer des nouvelles technologies, des nouveaux usages. Et c'est avec un objectif de faire venir également des entreprises, des investisseurs sur le territoire. – Un campus qui réunira ses pros, un des leaders mondiaux de la robotique industrielle, et l'ICAM, l'école d'ingénieurs, les deux déjà basés à la Roche-sur-Yon. – Un projet d'ampleur qui ne passe pas inaperçu, même auprès des plus grands. Cet homme est le spécialiste en robotique au niveau mondial. Habitué normalement à conseiller les plus grands patrons de la Silicon Valley, le voilà aujourd'hui invité à cette conférence, ici, en Vendée. – Je pense que c'est en train de devenir probablement un nouveau pôle d'excellence pour l'activité industrielle française et européenne. Donc oui, c'est vraiment très excitant ce qui se passe ici, à la Roche-sur-Yon. – Un bassin de la robotique est en train de naître dans notre département. – Un secteur qui peut paraître lointain pour des patrons de PME qui ont subi ou qui subissent encore pour certains la crise, mais qui, à moyen terme, devront s'y intéresser d'un peu plus près. – Le chef d'entreprise, il a le nez dans le guidon. Et ce qu'il faut faire, et c'est notre travail à tous, c'est essayer de le sortir de son quotidien pour lui dire, attention, l'important c'est de préparer l'avenir, c'est d'avoir une stratégie pour l'avenir. Et dans cette stratégie, tout ce qui est du domaine du digital, tout ce qui est du domaine de la robotique, touchera tous les secteurs d'activité. Si la Vendée semble en avance dans ce secteur, la France est un peu à la traîne par rapport à certains voisins européens. Le pays compte environ 35 000 robots industriels, contre 150 000 par exemple pour l'Allemagne. – Et les robots, souvenez-vous, ils étaient au cœur d'une grande compétition en mai dernier à la Roche-sur-Yon. La capitale vendéenne avait en effet accueilli la Coupe de France de robotique, une compétition ouverte aux étudiants ingénieurs et à des passionnés. Et elle aura lieu une nouvelle fois dans notre département en 2017. Ce sera les 25, 26 et 27 mai prochains. Pour cette nouvelle édition, le thème retenu est Moon Village. Le président de Planète Science qui organise l'événement nous explique pourquoi. Au micro d'Antoine Ordinez. – On a choisi ce thème un petit peu au vu des événements récents avec la sonde Rosetta et puis plus récemment avec la sonde martienne qu'on vient d'envoyer sur Mars. Et l'idée était d'associer l'espace à la robotique qui sont deux des activités importantes que fait Planète Science vis-à-vis des jeunes. – L'économie serait-elle en train de repartir ? Après une hausse importante du nombre de demandeurs d'emploi au mois d'août, la courbe du chômage s'inverse, du moins pour le mois de septembre. En Pays de la Loire, le nombre de demandeurs d'emploi est en baisse de 2,6%. Dans le détail, c'est la Vendée où le chômage connaît le plus fort recul, moins 3,8%, suivi de la Mayenne, moins 3,5%. Et c'est dans le Maine-et-Loire que la baisse est la moins significative, moins 1,2%. En bref, le CHD de la Roche-sur-Yon se dote d'un nouvel accélérateur de particules, une machine qui permet de traiter le cancer. 4 millions d'euros ont été investis pour cet outil, mais aussi dans les locaux pour l'accueillir. Un budget important auquel a participé la Ligue contre le cancer. Écoutez le président du CHD de la Roche-sur-Yon. On sait qu'aujourd'hui, nous sommes à saturation avec nos trois machines et cette quatrième va nous permettre de mieux accueillir les patients d'abord et puis de pouvoir augmenter aussi notre activité. Sachez par exemple que par an, on a plus de 1300 patients qui sont traités en radiothérapie au CHD. On ouvre à présent une page Vendée Globe avec le chiffre du jour 22 620. C'est la somme qui a été récoltée à ce jour par le skipper Didac Costa grâce au crowdfunding. L'Espagnol a en effet décidé il y a quelques semaines, suite à sa mésaventure avec la foudre, de se lancer dans le financement participatif par Internet. Son objectif est de récolter 36 000 euros, notamment pour réparer les instruments de navigation qui ont été endommagés. Didac Costa n'est pas le seul skipper à s'être tourné vers les internautes. Pour cette huitième édition, nombreux sont ceux qui ont bouclé leur budget grâce en partie au financement participatif. Le point tout de suite avec Samuel Grasset. Yes, he came, oui, il est venu. Jean Le Cam est bien au départ de ce Vendée Globe et pourtant l'amarrage de son bateau, Hubert, ici au Sable d'Olonne, était loin d'être gagné il y a quelques mois encore. Pour son quatrième Vendée Globe, le skipper finistérien n'a pas caché ses difficultés à boucler son budget. Le Roi Jean, absent de la ligne de départ, impensable pour des centaines de personnes qui ont décidé de répondre à son appel. Un appel relayé sur les réseaux sociaux et ça a payé. La bande à Le Cam a réussi son pari juste avant l'été. Des soutiens qui sont venus pour certains jusqu'au Sable d'Olonne pour supporter leur skipper. Ils me disent, moi j'ai participé, j'ai eu mon tee-shirt. C'est quand même des projets qui sont assez forts. Donc voilà, c'est un peu leur bateau aussi. Et c'est surtout une partie qui nous a motivés aussi tout l'hiver quand on n'avait rien. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et Jean Le Cam n'est pas le seul à avoir fait appel aux internautes pour être au départ de ce Vendée Globe. Jean Le Cam reste le roi du crowdfunding. Il a récolté plus de 360 000 euros grâce à 700 internautes et à une banque. Thomas Ruyand lui a pu financer la préparation et l'équipement vidéo de son bateau en récoltant plus de 40 000 euros. Faire appel aux passionnés de voile et au grand public pour pouvoir partir, ce n'est pas nouveau. Le premier à avoir lancé cette idée, c'est Bertrand De Brocq. Il y a maintenant 20 ans, lors du Vendée Globe 96, le projet s'appelait « Votre nom autour du monde » et c'était bien avant la démocratisation d'Internet. « Votre nom autour du monde, c'était quand même le nom du bateau. » Personne n'a aujourd'hui réussi à faire la même chose et pour nous, c'était un point d'honneur à garder ce nom alors que beaucoup de partenaires, de gros partenaires nous avaient demandé de prendre le nom du bateau. Le financement participatif a un moyen donc de fédérer aussi le public mais il pèse généralement peu dans le budget global des skippers. Pour Sébastien Dostromo par exemple, l'argent réuni représente moins de 10% du financement total. « On a plus de 450 contributeurs particuliers, des gens qui ont sorti leur carte bleue et qui ont mis quelques euros dans cette opération. Ce n'est pas avec ça qu'on finance l'opération mais c'est avec ça qu'on obtient un certain niveau de participation, d'engagement des fans et des supporters. Et ensuite, on a fait la même chose avec des entreprises et aujourd'hui, on a 45 entreprises qui sont partenaires de Face Océan. » Le crowdfunding donc, loin d'être la solution miracle pour boucler un budget Vendée Globe mais il est parfois indispensable pour pouvoir partir. Et le village du Vendée Globe attire des sportifs autres que les skippers, exemple avec les athlètes vendéens de haut niveau réunis il y a quelques jours par le club Vendée et plus récemment, vous le voyez bientôt sur ces images, ce sont les basketteuses de la Roche-sur-Yon qui ont rencontré Vincent Rioux. Elles ont pu notamment visiter le monocoque PRB. Et on reste au Sable d'Olonne avec cette belle initiative d'un marin passionné qui a conçu un voilier accessible aux personnes en situation de handicap. Un bateau qui permet à ces personnes de ne pas être de simples passagers mais des équipiers à part entière. Grâce à des sièges adaptés, le fauteuil reste à terre et chacun peut effectuer des manœuvres. Ce bateau s'appelle le Tio et depuis l'ouverture du village du Vendée Globe, 5 sorties par jour sont proposées. Alix Lanos est monté à bord. Reportage. Voilà, comme ça c'est pas mal. Et puis on va essayer de trouver un peu de vent. En fauteuil depuis plus de 50 ans suite à un accident de train, Guy Vincent était loin d'imaginer qu'à l'aube de ses 80 ans, il serait aux commandes d'un bateau. Je suis très heureux de le faire parce que ça ne m'est pas tellement facile de monter dans un bateau d'une façon générale. D'être sur quelque chose où vous avez l'impression d'être libre. Mettons bien au milieu du sénat. Oui. Mais n'hésite pas à me donner les... À gauche, à gauche, à gauche. À l'arrière du bateau, c'est Alain, son skipper et concepteur qui donne les ordres. Là tu passes sur la verte. Voilà, c'est bon, là on est bien. Car le but de ce voilier, le tillot, c'est que chacun puisse être acteur de la manœuvre. Il est issu d'une rencontre avec trois accidentés de la vie qui faisaient la voile et qui m'avaient dit voilà, nous on aimerait bien avoir des petits bateaux pour s'amuser parce qu'il n'y en a pas. Alors ce qu'on veut, c'est être assis face à la route. C'était des gens paraplégiques. On veut être un vrai équipage. Les fauteuils restent à terre. Et on va avoir des choses à faire sur le bateau. La cerise sur le gâteau, c'est que si le bateau va vite, ça nous plaît. Il est tout ça ce bateau. Le tillot permet donc de naviguer sous près de 25 nœuds de vent en toute sécurité. Le bateau ne gîte pas et on y est confortablement installé. Mais depuis, le projet d'Imagine Océan a encore évolué. Pour emmener encore plus de personnes handicapées, l'association pense désormais au chantier de trois grands tillots qui pourraient embarquer chacun huit personnes. Ils espèrent que le premier verra le jour en 2017. Et on quitte à présent la mer direction le ciel. Ce vendredi, débutent les championnats du monde de Montgolfière au Japon. 105 concurrents y participent. Et parmi eux, il y a un Vendéen. Thomas Merceron est passionné de Montgolfière depuis son plus jeune âge. et il compte bien défendre les couleurs de la Vendée. Apolline Laurent l'a rencontrée. On part pour une heure de vol. Au bout d'une heure, on cherche un terrain pour se poser. Donc soit un chôme de blé, un chôme de maïs ou un pré, un terrain où on n'aligne rien. Derniers entraînements avant le grand départ. Dans quelques jours, Thomas Merceron et son équipe s'envoleront direction le Japon pour participer au championnat du monde de Montgolfière. En attendant le grand jour, Thomas reprend la main sur ses outils de navigation et profite de la simplicité. des vols passagers. En championnat, on a encore moins de place. On est un petit peu plus serré. On a encore plus de bouteilles et puis on a encore plus de matériel. Un peu plus de GPS. Donc là, j'emmène juste, justement, en préparation pour les championnats. Donc je ramène le matériel que j'utilise en championnat. D'habitude, dans le vol classique, je ne l'utilise pas. Mais c'est pour se remettre un peu la main dessus. Et c'est quasiment sur les planchers des nacelles que Thomas Merceron a fait ses premiers pas. A l'âge de 4 ans, son père tout juste installé dans la profession l'emmène avec lui dans les airs. Le début d'une grande passion qu'il partage depuis toujours en famille. Mon père fait du ballon. Ma maman fait du ballon. Mon petit frère pilote aussi. Mon grand frère, lui, il manque juste la théorie. Mais bon, à piloter, il n'y aurait pas de problème. Donc en gros, on est tous à baigner dans le ballon. Le plaisir, la passion, c'est le calme. Jouer avec les vents. C'est toujours inconnu, c'est toujours différent. Donc on va penser faire quelque chose, mais le ballon va vouloir faire autre chose. Donc ça, c'est ce qui est super grisant. Au Japon, on y va. J'y vais avec mes deux frères. Donc ils sont toujours là en équipe de France. Et puis mon père qui va venir avec nous pour faire tout ce qui est prévision météo et stratégie au sol. Car parmi les épreuves qu'ils auront à affronter, les mers saurons devront rivaliser d'ingéniosité, de précision et de vitesse pour emporter le maximum de points. Et si leur grande force reste leur équipe familiale, ils sont aussi très fiers de concourir sous les couleurs de la Vendée. Le fait de représenter la France avec un ballon en couleur de la Vendée, c'est juste énorme. Donc on peut se sourire. Pourquoi ? La Vendée, ça reste sympa. L'image, tout. Du 28 au 7 novembre prochain, Thomas et sa famille tenteront donc de décrocher le titre de champion du monde de Montgolfière. Une belle aventure à suivre notamment sur les réseaux sociaux. Et nous ne manquerons pas de suivre les résultats du Vendée 1 dans cette compétition. Jetons à présent un coup d'œil aux prévisions météo. Ce jeudi, pas de gros changements. De la brume le matin et des éclaircies l'après-midi. Les températures restent stables et toujours douces pour la saison de 16 à 18 degrés l'après-midi. Dans un instant, Fanny Poirier vous détaillera ses prévisions. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada